C'est un passage du voyage en Orient par lequel je vais ouvrir cette séance. Il est un peu long et je voudrais le situer très rapidement. C'est à l'intérieur du conte sur lequel je reviendrai abondamment, histoire de la reine du matin et de Soliman, prince des génies, qui prend donc place dans la troisième partie du voyage en Orient. Cain rapporte la malédiction renouvelée de Jéhovah au moment où il a eu un fils, ce fils qui engendrera la lignée des enfants du feu. Il reprit, cette crainte sera ton salut, tu dois mourir. Ton nom sera ignoré de tes frères et sans écho dans les âges. De toi va naître un fils que tu ne verras pas. De lui sortiront des êtres perdus parmi la foule comme les étoiles errantes à travers le firmament. Souches de géants, j'ai humilié ton corps. Tes descendants naîtront faibles, leur vie sera courte, l'isolement sera leur partage. L'âme des génies conservera dans leur sein sa précieuse étincelle et leur grandeur fera leur supplice. Supérieurs aux hommes, ils en seront les bienfaiteurs et se verront l'objet de leur dédain. Leurs tombes seules seront honorées. Méconnus durant leur séjour sur la terre, ils posséderont l'âpre sentiment de leur force et ils l'exerceront pour la gloire d'autrui. Sensibles aux malheurs de l'humanité, ils voudront les prévenir sans se faire écouter. Soumis à des pouvoirs médiocres et vils, ils échoueront à surmonter ces tyrans méprisables. Supérieurs par leur âme, ils seront le jouet de l'opulence et de la stupidité heureuse. Ils fonderont la renommée des peuples et n'y participeront pas de leur vivant. Géants de l'intelligence, flambeaux du savoir, organes du progrès, lumières des arts, instruments de la liberté, eux seuls resteront esclaves, dédaignés, solitaires. Cœurs tendres, ils seront en but à l'envie. Âmes énergiques, ils seront paralysés pour le bien. Ils se méconnaîtront entre eux. Dieu cruel, m'écriai-je, du moins leur vie sera courte et l'âme brisera le corps. Non, car ils nourriront l'espérance, toujours déçus, ravivés sans cesse. Et plus ils travailleront à la sueur de leur front, plus les hommes seront ingrats. Ils donneront toutes les joies et recevront toutes les douleurs. Le fardeau de l'abeur dont j'ai chargé la race d'Adam s'appesantira sur leurs épaules. La pauvreté les suivra. La famille sera pour eux compagne de la faim. Complaisants ou rebelles, ils seront constamment avilés. Ils travailleront pour tous et dépenseront en vain le génie, l'industrie et la force de leurs bras. Jéhovah dit, mon cœur fut brisé. La malédiction de Jéhovah sur la lignée des enfants du feu. Reprenons les choses à leur début. C'est sous le signe des enfants du feu que l'œuvre de Nerval va trouver l'unité de son inspiration et de son rapport au féminin. Vous avez en tête le titre « Les filles du feu ». J'ai voulu, et c'est tout à fait conscient, intituler cette conférence « Les enfants du feu » parce que nous verrons pourquoi ensuite cela donne naissance au recueil des filles du feu. Cette élaboration du mythe des enfants du feu va constituer dans la carrière de Nerval une charnière entre les premières publications et les grandes œuvres des années 50. Alors, le mythe se constitue dans le voyage en Orient. Et maintenant, chaque fois que je prononcerai ce terme, il s'agira de l'œuvre et non pas du voyage réel dont je vous ai déjà dit que Nerval retravaillait complètement les notes qu'il avait prises pour élaborer cette œuvre. Donc, je ne parle plus maintenant que de l'œuvre telle qu'elle est constituée. Le texte que je vous ai lu tout à l'heure était tiré, je l'ai dit, de « Histoire de la reine du matin » et de « Soliman, prince des génies ». Et c'est une histoire supposée avoir été entendue par le narrateur d'un conteur des rues de Constantinople pendant les nuits du Ramadan. Qu'est-ce que raconte ce conte ? Eh bien, sous le titre, vous avez peut-être deviné, c'est l'histoire de Salomon et de la reine de Saba. En fait, ce n'est pas l'histoire de Salomon. C'est l'histoire d'Adoniram qui existe dans la Bible, qui est architecte du temple de Jérusalem et qui a conçu une immense coulée d'airain à l'entrée du temple. À la suite d'un certain nombre de péripéties, il pense avoir échoué. Mais un rêve le met en contact avec Cain, dont il découvre qu'il est le descendant. Bien sûr, le rêve signifie qu'il retrouve ses forces profondes en plongeant dans ses propres racines. Grâce à ce que lui dit Cain, il reprend confiance, il réussit la coulée d'airain, ou plutôt il s'aperçoit qu'en fait il ne l'a pas raté, et il gagne ainsi l'admiration de Balkis, la reine de Saba, qui était là, invité par Salomon, pour assister à cette coulée d'airain. Il se découvre tous deux, enfants du feu et descendants de Cain et de son fils Tubal Cain. Ils s'unissent, mais Salomon, évidemment, prit de jalousie les poursuites de leur vengeance. Excusez-moi de vous donner la fin, « Mais il fait tuer Adoniram, Balkis s'enfuit, mais elle a conçu avec Adoniram un fils qui continuera la race des enfants du feu. » Voilà l'argument du conte qui se déploie sur quelques dizaines de pages, une cinquantaine, me semble-t-il. Pour l'écrire, Nerval puise à plusieurs traditions. Bien sûr, d'abord, il part de la relecture du mythe biblique. Dans la Genèse, Cain a été réprouvé par Dieu pour avoir tué son frère. Et quand on regarde de près la punition de Cain, elle est étonnante. Il ne peut plus fouler la terre. Et pourtant, il ne doit pas mourir. Il est interdit de tuer Cain. Vous relirez dans la Genèse. Il est interdit de tuer Cain. Il y a une malédiction sur celui qui tuerait Cain. Mais Cain ne peut plus fouler la terre. Que fait-il ? Il construit des villes. Il devient forgeron. Il devient bâtisseur. Mais une tradition non biblique, une tradition ésotérique, imagine que Cain s'est réfugié dans les mondes souterrains, qu'il a réussi à creuser la terre, et qu'il a entretenu le feu de la terre. Que ce feu, dont on se dit bien qu'il constitue le noyau de la terre, puisqu'on connaît les volcans, on imagine que c'est Cain qui l'entretient et qui le communique à quelques âmes d'élite qui sont dépositaires du feu central tel que Cain l'a protégé, entretenu et le donne. Cain, pardon, Nerval, et il n'est pas le seul à son époque, fait de Cain le grand révolté contre Yahvé, Adonai, Jéhovah, il a tous les noms. Alors, bien sûr, vous le sentez, on est très près du mythe de Prométhée, celui qui vole le feu pour le donner aux hommes. Mais Cain, pour le romantisme anglais, le romantisme allemand et le romantisme français, c'est avec Satan une des grandes figures de la révolte contre Dieu. Et Nerval va s'inscrire dans les pas de ceux qui sont retournés vers Cain ou vers Satan, on l'avait vu dans Baudelaire, pour réfléchir et on verra à quelle dimension cela, à quel sens cela a pour eux d'aller rechercher ces mythes de la révolte. A cette image de Cain, donc celui que, par son rêve, Adoniram va voir dans les entrailles de la terre, Nerval allie une autre source biblique qui est la construction du Temple de Jérusalem par Salomon, telle qu'elle est racontée dans le Livre des Rois et telle que la tradition maçonnique l'a repris, réinterprétée avec un enracinement très fort dans cette histoire. Alors, Nerval lit ensemble deux événements séparés, c'est-à-dire la construction du Temple et la visite de la reine de Saba. Dans la tradition biblique, les deux épisodes ne sont pas liés. Et surtout, il dévie complètement l'histoire de la construction du Temple puisque tout le mérite dans son compte ne revient pas à Salomon mais à Adoniram. Et alors, il y a des descriptions extraordinaires d'Adoniram commandant à des milliers d'ouvriers de toutes les corporations qui sont en train de construire le Temple. Il y a une scène extraordinaire où il y a Balkis et Salomon et la reine dit à Adoniram « Je veux rendre hommage à tous vos ouvriers » et par un simple geste, Adoniram fait arrêter le travail aux milliers d'ouvriers qui se rangent par corporations. Et Salomon blémit parce que un, il se dit « Mais ce type a un pouvoir extraordinaire » et deux, il voit l'annumération dans les yeux de Balkis. Et ça, ça ne lui plaît pas du tout parce que la reine de Saba, il voulait en faire son épouse. Tout le mérite donc de la construction du Temple revient à Adoniram qui est le héros positif du comte et qui donc voulait mettre le point final à cette construction du Temple par la coulée des reins et donc c'est sous les yeux de Balkis qu'il fait procéder à la coulée des reins et il lui semble parce que les reins débordent qu'il a échoué. Donc on voit bien que à l'idée d'un Cain qui entretient le feu dans les entrailles de la terre Nerval a joint l'idée tout à fait possible qu'il y a eu une coulée des reins et les reins sont chauffés à blanc quand on le coule pour achever la construction du Temple et il réunit tout cela il y a une construction tout à fait extraordinaire il réunit tous ces éléments-là pour montrer ce génie créateur d'Adoniram mais il crée par le feu avec le feu sauf que le conte je vous l'ai dit met en scène un échec un échec apparent et ça va être le lot de tous les enfants du feu ils vont avoir l'impression qu'ils passent par l'échec pour comprendre en fait de quoi il s'agit et surtout pour se découvrir eux-mêmes je le répète le rêve d'Adoniram où il lui semble qu'il rencontre Cain c'est bien évidemment la transcription d'une descente en soi-même pour savoir très profondément qui l'on est d'où l'on vient et quelles sont nos forces alors vous l'avez compris qui sont les enfants du feu si l'on regarde ce conte et bien ce sont les hommes libres qui refusent la soumission au dieu tout puissant et au roi parce que Adonai c'est le nom le plus fréquent dans le conte a bien sûr protégé les descendants d'Abel ceux qui sont appelés là les enfants du limon en remontant à Adam qui a été créé à partir de la terre donc il y a les enfants du limon les descendants d'Abel et les enfants du feu les descendants de Cain mais ces enfants du feu encore une fois ils sont réprouvés ils sont au fond de la terre et ils n'ont pas le droit de fouler la terre puisque la malédiction se poursuit sur eux les enfants du limon sont complètement soumis à Adonai les enfants du feu en même temps qu'ils ont hérité du feu ils ont hérité de la révolte et les enfants du feu ce sont d'abord les révoltés ceux qui disent non à cette figure masculine paternelle royale oppressive Adonai Salomon mais les enfants du feu c'était très clair dans le passage que je vous ai lu c'est très clair aussi dans le conte dans son ensemble ce sont les créateurs la création ici étant indistinctement l'art et l'artisanat le fait que Cain travaille et ses descendants aussi travaillent le fer c'est absolument le même type d'activité que n'importe quel artiste qui travaille un matériau et donc contre quoi seront-ils en révolte bien sûr contre les figures d'autorité mais aussi contre le réel tel qu'il s'impose à l'homme et c'est là qu'on touche du doigt à quel point le mythe des enfants du feu nous montre Nerval comme un révolté très profond et vous vous souvenez peut-être de la première lecture que j'ai faite au début du cycle tu demandes pourquoi j'étends de rage au coeur et sur un col flexible une tête indomptée et je vous avais dit ça c'est pas le gentil Nerval et là j'y viens le fond de de ce rapport de Nerval au monde et au réel c'est la révolte les créateurs sont tous d'une manière ou d'une autre des révoltés tout simplement parce qu'ils veulent que quelque chose change alors c'est pas forcément des révoltés par la violence ce ne sont pas forcément des révolutionnaires mais l'artiste qui invente une forme nouvelle est une forme à sa manière il est un révolté parce que il change donc les inventeurs les poètes les fondateurs de peuples sont des manières des manières de révolter ils ont le génie mais ils sont soumis à la persécution vous avez entendu la malédiction elle est terrible cette malédiction d'Adonai contre Cain tel que Cain la raconte elle est terrible c'est voilà le sort qui attend toute ta descendance à partir de ton fils alors voilà nous avons ce mythe des enfants du feu et je rappelle que le voyage en Orient est publié en 1851 en 1854 Nerval publie le recueil les filles du feu donc on va voir comment l'on passe de l'un à l'autre mais il est évident que les filles du feu sont une mise en oeuvre des enfants du feu sauf que le choix que ce soit une mise en oeuvre par le biais du féminin est tout sauf un hasard le recueil des filles du feu est composé de sept textes en prose je ne peux pas dire que ce soit des nouvelles tellement les formes en sont variées on a aussi bien une petite pièce de théâtre on a une correspondance fictive et on a aussi des contes en bonne et du forme et dans le recueil des filles du feu sont inclus les douze sonnets des chimères alors les chimères j'en parlerai à la dernière séance mais c'est très important de savoir qu'ils font partie du recueil des filles du feu pour Nerval il les publie en même temps alors le but je l'ai dit il s'agit pour lui de donner un contenu à ce mythe qu'il a créé les sept textes présentent des figures féminines les titres sont tous des prénoms féminins avec une c'est pas une exception mais quand même un cas un peu à part c'est au centre la nouvelle centrale s'appelle Isis du nom donc d'une déesse alors que les autres noms c'est Sylvie c'est Octavie c'est Angélique ce sont des noms de femmes qui peuvent être réels et nous verrons cette place d'Isis au milieu comme si elle était le nœud qui le nœud initial qui d'où naissent les autres je continue à présenter la variété et après j'entrerai dans la signification des personnages les sept textes couvrent tous les lieux et toutes les époques nous avons le Valois Sylvie se passe dans le Valois j'en ai parlé la dernière fois nous avons l'Italie Naples le Vésuve Pompéi donc une Italie ouverte sur les mythes anciens je vous ai dit ce que représenter l'Italie dans la mythologie personnelle de Nerval mais aussi l'Italie moderne celle de l'opéra italien Coria c'est une petite scène autour du thème de l'opéra et Nerval adore l'opéra italien mais on a aussi des ailleurs moins évidents l'Ouest le Grand Ouest l'Amérique on a une nouvelle qui se passe en Amérique et l'Est une nouvelle qui se passe en Allemagne donc une immense variété le lien étant fait par ces personnages qui dont le nom donne les titres à chaque texte alors ce sont des femmes réelles entre guillemets entendons ou bien elles n'existent pas historiquement ou imaginaires comme Isis mais même les femmes réelles sont extrêmement changeantes il y a par exemple des actrices par définition l'actrice est changeante mais même quelqu'un comme Sylvie dans la mesure où elle est perçue je vous l'ai dit la dernière fois non seulement dans son présent le présent du narrateur qui retrouve cette jeune fille et ensuite à la fin la femme mariée mais il y a une superposition de toutes les Sylvie la Sylvie de l'enfance la Sylvie de leur adolescence le jour où ils se sont déguisés tous les deux comme des mariés d'autrefois la Sylvie du jour où il revient au bal de l'Oisie et la Sylvie qu'entrevoit le lecteur dans le dernier chapitre donc ces femmes sont multiples et d'une certaine manière elles sont toujours imaginaires en ce sens que j'allais dire presque au sens propre les images leurs différentes images ne cessent de jouer les unes par rapport aux autres avec un génie vraiment de la superposition qui font que ces femmes deviennent fascinantes pour le lecteur aussi tellement on a l'impression qu'elles non pas qu'elles sont insaisissables au sens d'évanescentes mais insaisissables au sens de toujours beaucoup plus multiples que ce que le narrateur avait pu imaginer au point de départ elles vivent d'une vie incandescente pour Sylvie qui a l'air d'être une petite fille bien sage c'est dans ses yeux elle a des yeux incandescents et une vie incandescente et féconde ce sont des femmes d'énergie et de douceur elles ont toutes même Angélique qui dans le Moyen-Âge a une vie complètement aventureuse pour rejoindre l'homme qu'elle aime elles ont un mélange d'énergie et de douceur qui est particulièrement créateur et dans ce sens elles sont très belles je vous le disais au coeur de cette galerie de figures Nerval a inscrit Isis qui est certainement dans les reprises de figures mythiques existantes le mythe nervalien par excellence c'est son mythe du féminin Isis la voilée l'insaisissable mais en même temps si l'on reprend le mythe égyptien la mère qui sauve son fils et la mante qui rassemble le masculin démembré elle est figure de salut elle est promesse d'humanité elle est promesse aussi dans la tradition égyptienne de vie au-delà de la mort puisque elle emmène les âmes vers la pesée des âmes dans la tradition égyptienne la figure d'Isis sur laquelle Nerval a travaillé énormément et nous la retrouverons tout à l'heure aussi comme figure de révolte ce qui n'est pas évident dans le mythe égyptien mais les poètes du 19ème siècle sont des grands recréateurs de mythes cette figure d'Isis elle est aussi en référence directe avec un ouvrage que Nerval aimait beaucoup qui est l'Andor d'Apulé Apulé c'est un écrivain du 2ème siècle après Jésus-Christ alors l'Andor quelquefois on donne comme titre les métamorphoses mais un certain nombre de savants préfèrent l'Andor pour ne pas confondre avec les métamorphoses d'Ovid qui est un poète donc que raconte l'Andor c'est une très belle histoire si vous n'avez pas lu lisez l'Andor c'est une histoire merveilleuse ça se lit très très facilement Lucius raconte Apulé a été métamorphosé en âne par accident alors il lui arrive beaucoup 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 d'ennuis et un oracle dit qu'il ne pourra retrouver sa forme humaine qu'en mangeant les roses d'Isis donc il faut qu'il trouve un bouquet de roses dédié à la délice Isis et qu'il le mange quand on est un âne c'est pas évident voilà et donc nous avons les aventures de Lucius qui sont très drôles qui sont un peu comme le roman comique de Scaron si vous voulez c'est à dire c'est une bon mais mais derrière cela il y a et ça se termine par une sublime invocation à Isis il y a l'idée que Isis elle redonne forme humaine à celui qui a été transformé en bête Isis elle a rassemblé les morceaux d'Osiris chez Lucius Isis va permettre à l'âne de redevenir un homme et donc on voit bien comment la apulée donne à Nerval quelque chose de plus pour faire du mythe d'Isis le mythe salvateur par excellence mais au féminin alors que dans la tradition chrétienne le salut vient par un homme dans le mythe d'Isis et c'est pour ça que c'est au centre pour Nerval le salut vient par une figure féminine mais qui est ce n'est pas simplement le salut dans l'au-delà déjà dans dans le monde terrestre elle sauve donc le féminin et je dirais le féminin dans toutes ses variantes telles qu'on les voit dans les filles du feu est posé par ce recueil comme salvateur alors que le jeu celui qui parle le narrateur alors je ne dis pas Nerval on n'est pas dans d'autobiographie mais ce n'est pas non plus complètement un jeu fictif ce n'est pas le jeu du roman mais en tout cas ce jeu se présente lui-même comme incertain il est toujours en quête de sa propre identité le début de Sylvie c'est tout à fait étonnant c'est je passe mon temps à être amoureux d'une actrice donc tous les soirs je suis là à la regarder mais jamais je ne l'ai approché et jamais je ne l'approcherai et il cherche et il ne cesse de se poser des questions sur son passé et sur son présent et c'est véritablement dans le contact avec le féminin je vais prendre des exemples précis qu'il cherche à répondre à cette question de son identité en tout cas près de ces figures féminines le narrateur masculin prend au moins conscience de ce qui est illusion et par exemple combien l'actrice du théâtre parisien peut être une pure illusion en face de Sylvie qui est tellement naturelle et tellement ancrée dans son univers mais surtout et c'est là ce côté très déchirant des nouvelles c'est que le narrateur se rend compte qu'il a laissé passer sa chance et par deux fois une nouvelle se termine presque de la même manière la fin de Sylvie il va voir Sylvie elle s'est mariée elle a deux enfants et il parle j'allais dire presque paisiblement mais la nouvelle se termine ainsi là était le bonheur peut être cependant point de suspension c'est tout et à la fin d'Octavie je me dis que peut être j'avais laissé là le bonheur c'est presque la même phrase c'est la dernière phrase d'Octavie autrement dit ce que cette ce contact avec ce féminin de feu que sont ces filles du feu toutes des Isis incarné c'est non seulement une question de qui suis-je mais c'est aussi la question de où est le vrai bonheur est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté du bonheur parce que les illusions les rêves les figures imaginaires sont dominantes et en même temps je m'y perds au sens de la perte au sens de l'opposé du salut vous l'avez compris Aurélia sera aussi une fille du feu mais j'y viendrai aussi la prochaine fois alors les enjeux du mythe sont très importants c'est que les grands révoltés du romantisme je vous l'ai dit Satan Cain s'élève contre les figures masculines du pouvoir mais Nerval creuse les modalités d'une révolte féminine ou plutôt d'une médiation du féminin pour les grands révoltés c'est parce qu'il y a Balkis qu'Adoniram comprend qui il est et peut descendre en lui-même pour savoir qu'il est enfant du feu et Balkis se révélera aussi enfant du feu je vous réserve ça pour la fin de la séance Antéros dont je vous avais lu le début les deux tercés je ne vous les ai pas lus ils sont bourrés de mythologie il faudrait que j'explique presque chaque mot mais là aussi celui qui disait au début qu'il était le grand révolté il indique bien comment c'est par des figures féminines qu'il se constitue comme révolté mais je voulais vous lire le sonnet des chimères qui est aussi autour d'Isis mais il ne s'intitule pas Isis il s'intitule Horus Horus dans la tradition égyptienne c'est le fils d'Isis d'Isis et d'Osiris je vous le lis puis après je fais quand même un peu de commentaires le dieu Knef en tremblant ébranlait l'univers Isis la mère alors se leva sur sa couche fit un geste de haine à son époux farouche et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts le voyez-vous dit-elle il meurt le le voyez-vous dit-elle il meurt ce vieux pervers tous les frimats du monde ont passé par sa bouche attaché son piéthor éteigné son oeil louche c'est le dieu des volcans et le roi des hivers l'aigle a déjà passé l'esprit nouveau m'appelle j'ai revêtu pour lui la robe de Cybele c'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris la déesse avait fui sur sa conque dorée la mère nous renvoyait son image adorée et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris alors Iris c'est la messagère des dieux c'est l'arc-en-ciel vous voyez qu'il fait résonner Iris et Isis en même temps mais ce qui m'importe ici c'est que il montre Isis non pas dans son rapport à Osiris mais comme si et c'est une des plus anciennes traditions égyptiennes aussi elle avait été l'épouse du vieux dieu égyptien Knef et elle est celle qui renvoie Knef comme le dieu des volcans le roi des hivers un vieux pervers il est du côté du froid il est du côté de la de la mort et elle met en avant alors elle dit l'enfant d'Hermès et d'Osiris et bien sûr pas Hermès et Osiris ensemble qui ont fait ce nouveau cet esprit nouveau mais c'est qu'il a l'héritage d'Hermès et d'Osiris et vous voyez qu'on a deux traditions qui s'unissent qui s'unissent ici dans ce syncrétisme que Nerval aime tant mais vous voyez qu'ici elle elle est celle qui récuse la les anciennes divinités oppressives qui ouvre la porte à l'esprit nouveau et puis qui se retire qui se retire la déesse avait fui mais il reste son reflet Isis est toujours celle qui est voilée celle dont on ne voit que la trace mais dont on devine la lumière la mer nous renvoyait son image adorée elle est toujours là dans le reflet et on voit bien ici aussi comment Isis est une déesse du feu non pas d'un feu destructeur peut-être même pas d'un feu purificateur mais en tout cas d'une lumière absolument inextinguible le mythe des enfants du feu permet aussi à Nerval de se poser lui comme fils du feu tous les créateurs le sont je l'ai dit les poètes en particulier qui sont des révoltés contre l'ordre des choses mais il faut aller plus loin et revenir à Adoniram Nerval je vous l'ai dit est en train de tenter de régler des comptes avec ceux qui le font passer pour fou et dans la préface des filles du feu il montre un comédien qui se laisse apparemment lui aussi submergé par son imaginaire et c'est ça la folie et qu'est-ce qu'il met en place dans le mythe c'est Adoniram qui a d'abord l'impression d'avoir été submergé par la mer des reins les reins s'est répandu au lieu de suivre bien le chenal qui lui était indiqué donc il a l'impression qu'il s'est laissé submerger exactement comme celui qui verse dans la folie peut avoir l'impression qu'il est définitivement submergé par les images intérieures mais s'il est artiste il sait en fait maîtriser son matériau quand Adoniram se réveille de son rêve ça veut dire tout simplement quand il a repris confiance en lui il se rend compte que ce qui de l'airain a coulé c'est très facile avec un petit marteau tout le long de le défaire et à ce moment là la mer des reins est impeccable l'artiste sait maîtriser le matériau Adoniram sait maîtriser le feu qui a permis de couler les reins le poète lui sait maîtriser ses images intérieures et il coule ses images dans le moule du verre et il écrit les chimères c'est pour cela me semble-t-il que les chimères font partie du recueil alors qu'elles sont tellement différentes que les douze sonnets il y a sept poèmes et douze sonnets c'est une forme j'y reviendrai la semaine prochaine une forme rigoureuse implacable je dirais même impeccable dirait Baudelaire l'Alexandrin les quatorze vers les quatrins les tercés bon mais c'est très exactement l'équivalent de la mer des reins c'est aussi rectiligne aussi tracé et ce que dit cette jonction des textes des textes en prose et des textes en vers c'est voilà voilà comment mon imaginaire travaille mais travaille et c'est pas dans la submersion je ne suis pas prisonnier de cet imaginaire je l'ai peut-être été mais je m'en suis sorti je montre comment j'ai travaillé sur ces images à travers les des figures du féminin et puis je vous montre que je peux maîtriser complètement les images y compris les images les plus comment les plus multiples contradictoires de la mythologie je peux les maîtriser dans la la coulée du sonnet d'Alexandrin dans sa forme la plus classique autrement dit ce que nous dit ce recueil des filles du feu c'est bien comment entre le conte des enfants du feu le conte du voyage en orient de 51 et 54 je vous le rappelle Nerval continue à se battre contre la folie ce qu'il dit là c'est que le travail de ce mythe le travail qu'il a mené sur ce mythe l'a complètement nourri et l'a non seulement aidé à se battre contre la folie mais lui a aussi permis de d'aller plus profond dans sa propre identité y compris en analysant ses ses échecs parce que son échec par rapport au féminin il l'a dit dans tout le voyage en orient mais il le dit encore dans les filles du feu mais en même temps le fait d'avoir pu l'écrire et d'avoir pu l'explorer de façon aussi fine dans ces sept textes des filles du feu montre bien qu'effectivement dès que l'on peut mettre les choses dans des mots c'est qu'on est plus submergé et ce qu'on verra la semaine prochaine dans Aurélia à savoir une descente aux enfers dont il affirmera qu'il est sorti vainqueur il le dit aussi déjà dans les filles du feu et dans les chimères c'est par cela que nous commencerons la prochaine fois c'est ce chemin et j'anticipe déjà un peu parce que j'ai tellement de choses à dire la prochaine fois qu'il faut que j'anticipe un peu le chemin des des nouvelles des filles du feu se clarifie dans les chimères les douze sonnets tracent une sorte de chemin de quête de victoire mais qui déjà se résume dans le premier poème Elle le dit Shadow et c'est pour cela que je vous ai demandé si vous pouviez la fois prochaine avoir le texte bon mais ça ira même si vous ne l'avez pas mais l'avoir sous les yeux parce que nous le regardons de près parce qu'il contient dans le cheminement même du texte 14 vers et c'est extraordinaire d'avoir pu mettre tout un itinéraire spirituel dans 14 vers il contient tout ce qui se déploie ensuite dans les douze sonnets des chimères mais c'est aussi sur un mode peut-être plus conquérant mais la forme du sonnet le permet quelque chose aussi de ce qui s'est passé dans les filles du feu qui précèdent dans le recueil j'ai mes sept textes et puis les douze sonnets et qui dit bien une quête une quête qui se termine toujours en nostalgie d'où sa mère mais qui en même temps par le simple fait qu'elle existe dit quelque chose comme une réussite mais on verra que la réussite chez Nerval ça n'est jamais complètement gagné c'est ça toujours l'ambiguïté c'est que quand on parle de Nerval on a toujours en tête la fin tragique et qu'en même temps quand on regarde ce qu'il dit c'est un travail extraordinaire de clarification d'affirmation que la quête n'est pas vaine et cette identification à Adoniram lisée ne serait-ce que cela l'histoire de la reine du matin l'identification à Adoniram est tout à fait extraordinaire Adoniram est un personnage qui existe dans la bible aussi c'est Iram ou Adoniram et c'est extraordinaire comme figure de projection personnelle que Nerval ait pu s'identifier à cet artiste là alors encore une fois les choses ne sont jamais gagnées parce qu'il y a cette identification à Adoniram et puis ensuite il y a ce jeu tellement tellement ondoyant et incertain mais quand même qui va vers une lucidité très grande à travers tout simplement les mots dans les filles du feu alors je ne peux pas simplifier ce parcours de de Nerval parce qu'on ne peut pas dire à partir de là c'est gagné mais c'est extrêmement émouvant de voir combien à partir du voyage en Orient les choses sont complètement complètement elles vont dans le même sens je ne peux pas dire unifiées mais elles vont dans le même sens et pourtant quand on ne les connaît pas dans l'ensemble et qu'on lit d'un côté les filles du feu et de l'autre côté par exemple les chimères on se dit que ce n'est pas le même homme qui les a écrits pourtant encore une fois il les met ensemble je crois qu'il est extrêmement conscient des biais différents par lesquels il mène cette quête intérieure et par lesquels il mène aussi sa quête d'écriture c'est extraordinaire de voir quelqu'un au milieu du 19ème siècle inventer une forme de prose très moderne je vous l'avais déjà dit pour promenade et souvenirs et pour les nuits d'octobre c'était une forme très moderne mais ça l'est encore plus et j'en avais dit quelques mots pour les nouvelles des filles du feu et en même temps réhabiter complètement cette forme canonique de la poésie française le sonnet d'Alexandre qui est une des formes canoniques depuis la renaissance il le réinvestit complètement en jouant un tout petit peu sur les règles mais en gardant complètement cette structure là autrement dit il a une sorte de de maîtrise absolument souveraine de tous les outils aussi bien la grande tradition poétique que cette prose très nouvelle qu'il manie de manière absolument extraordinaire vous vous souvenez ce qu'en dit Proust et encore une fois j'y tiens c'est le même recueil il publie les deux ensemble comme pour dire voilà voilà ce dont je suis capable du point de vue de l'écriture alors maintenant ce que cela raconte ça raconte peut-être pas des des réussites éclatantes mais ça dit quand même quelque chose et le simple fait que ça existe ça veut dire souvenez-vous ma dernière folie sera de me croire poète mettre ça à la fin de la de de la préface des filles du feu vous voyez à quel point il retourne et c'est pas c'est ironique mais c'est bien au-delà de l'ironie cette accusation de folie en disant regardez voilà voilà ce dont je suis capable et puis n'oubliez pas je suis fils d'adoniram qui a été capable de ce dont il pensait ne pas avoir été capable c'est à dire de dominer le feu et la création littéraire que ce soit en prose ou en poésie pour Nerval c'est une manière non pas de jouer avec le feu pas du tout mais de travailler le feu alors je vais terminer quand même par une histoire d'amour dans l'histoire de la reine du matin Adoniram après avoir constaté qu'il n'avait pas échoué vient revoir la reine de Saba Balthis alors ils ne savent absolument pas comment s'avouer leur amour mutuel la nourrice de Balthis Sarah-Hille est présente et un oiseau extraordinaire une huppe est près de Balthis et je vous lis tout simplement cette scène elle est absolument lumineuse et je trouve que de temps en temps il faut lire des belles histoires d'amour on en a besoin la huppe voltigeait ça et là autour du statuaire le statuaire c'est Adoniram la huppe voltigeait ça et là autour du statuaire qui s'empara de ce sujet que cet oiseau est d'un plumage éclatant dit-il d'un air distrait le possédez-vous depuis longtemps ce fut Sarah-Hille qui répondit sans détourner sa vue du sculpteur Adoniram cet oiseau est l'unique rejeton d'une espèce à laquelle comme aux autres habitants des airs commandait la race des génies conservée on ne sait par quel prodige la huppe depuis un temps immémorial obéit au prince et miarite c'est par son entremise que la reine rassemble à son gré les oiseaux du ciel cette confidence produisit un effet singulier sur la physionomie d'Adoniram qui contempla Balkis avec un mélange de joie et d'attentrissement c'est un animal capricieux dit-elle en vain soliment l'a-t-il accablé de caresses de friandises la huppe lui échappe avec obstination et il n'a pu obtenir quel vin se poser sur son point Adoniram réfléchit un instant parut frappé d'une inspiration et sourit Sarah Hill devint plus attentive encore il se lève prononce le nom de la huppe qui perchée sur un buisson reste immobile et le regarde de côté faisant un pas il trace dans les airs le taux mystérieux et l'oiseau déployant ses ailes voltige sur sa tête et se pose avec docilité sur son point mes soupçons étaient fondés dit Sarah Hill l'oracle est accompli ombre sacrée de mes ancêtres ô Tubalcaï mon père vous ne m'avez point trompé Balkis esprit de lumière ma soeur mon épouse enfin je vous ai trouvé seul sur la terre vous et moi nous commandons à ce messager ailé des génies du feu dont nous sommes descendus quoi seigneur Adoniram serait le dernier rejeton de Kus petit fils de Tubalcaï dont vous êtes issus par Saba frère de Nemrod le chasseur et trisaïeul des émiarites et le secret de notre origine doit rester caché aux enfants de Sème pétris du limon de la terre il faut bien que je m'incline devant mon maître dit Balkis en lui tendant la main puisque d'après l'arrêt du destin il ne m'est pas permis d'accueillir un autre amour que celui d'Adoniram ah répondit-il en tombant à ses genoux c'est de Balkis seul que je veux recevoir un bien si précieux mon coeur a volé au devant du vôtre et dès l'heure où vous m'êtes déjà apparu j'ai été votre esclave je vous laisse imaginer la suite qui d'ailleurs n'est pas raconté mais je vous remercie excusez-moi je suis trop haut j'aurais dû vous raconter beaucoup plus enfin parler beaucoup plus des filles du feu mais voilà alors maintenant faites-moi parler des filles du feu parce que je me rends compte que je ne sais plus voilà j'évolue très très mal je ne sais plus du tout gérer mon temps excusez-moi madame la directrice donc donc faites-moi parler et bien c'est un appel du coeur donc qui se lance alors je répète la fois prochaine nous parlons des chimères et d'Aurélia je ne les oublie pas donc les chimères et en particulier elle les dit château le premier sonnet des chimères puis une revue de l'ensemble de ce parcours des chimères et de ce qu'il signifie et puis nous passons à Aurélia et nous voyons comment les choses se passent dans Aurélia qui est très très différent pardon la première question étant toujours le plus difficile elle met toujours un petit peu de temps à venir mais elle vient généralement et après on a plein de choses et voilà généralement elle vient d'ailleurs de l'autre bout de l'amphi je n'étais pas là il y a 15 jours et vous avez dit que vous avez parlé de Sylvie oui voilà alors bon je ne sais pas ce que vous avez dit forcément là vous avez dans les filles du feu vous avez parlé non je ne sais plus à propos de quoi enfin vous avez oui si si des femmes d'énergie et de douceur moi j'ai relu Sylvie entre temps et j'ai été frappée par pas par le feu mais par la terre c'est à dire que cette jeune fille de la campagne qui est si fraîche si je dirai après où je veux en venir et de l'appendice c'est à dire de ces chansons dont il parle à la fin de Sylvie l'importance qu'il donne à ces chansons à la langue française dont il dit que c'était là la plus pure langue française qu'on ait parlé alors je fais peut-être des rapprochements idiots mais moi ça me fait penser beaucoup à Georges Sand à ce qu'elle en appendice de la maraudiable donc s'éveillée dans tous les mots du Berry qu'elle emploie dans ses romans champêtres et ces femmes de Georges Sand sont aussi pleines d'énergie et de douceur absolument c'est vraiment des femmes du feu voilà alors voilà comment dans quel ils ont vécu et écrit sans doute à la même époque Nerval absolument et alors je me demandais est-il idiot de les rapprocher et cette quête de la langue des paysages de la campagne de ce d'amour comme ça pour les chans pour les paysans la vie simple et voilà alors je vais d'abord parler un peu de Sylvie puis après on reparlera de ce rapprochement que vous suggérez entre Sand des Nerval pardon oui la différence qui m'apparaît c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup plus de nostalgie chez Nerval que chez Sand voilà alors vous avez raison Sylvie est une fille du feu mais rien que par son nom elle est une fille de la terre elle est la forêt c'est clair qu'elle est de la terre mais trois fois je crois dans la nouvelle il parle de ses yeux et de la de la lumière très grande de ses yeux et c'est lui c'est pas moi qui l'a mis c'est lui qui l'a mis sous le signe du feu elle est une des filles du feu alors je pense qu'elle est elle est du côté de la de la terre mais en même temps elle prend sa vie en main avec une énergie je veux dire que c'est quelqu'un qui décide complètement de son destin et quand justement le narrateur j'en ai un peu parlé mais ça ne me dérange absolument pas d'y revenir quand le narrateur voudrait la cantonner dans les souvenirs de l'enfance dans le passé dans la la pureté du chant de la langue et dans les traditions d'autrefois comme si elle devait en être garante elle refuse au point de départ elle phrase c'est à dire qu'elle chante à la mode de son de son de son de son temps je crois même qu'elle fredonne des airs d'opéra et lui est furieux il voudrait qu'elle chante les chansons d'autrefois et ce qu'elle dit là et on l'avait vu aussi à travers le court dialogue avec l'amie de Sylvie te voilà parisien il y a longtemps que tu n'es plus venue lui qui est parti voudrait que la province ne change pas et ce que Sylvie lui dit avec énormément de douceur mais en même temps avec une netteté très grande c'est mais je vis je vis nous vivons nous évoluons nous avançons et nous tenons les deux bouts parce qu'évidemment quand il n'ose plus le lui demander elle chante une chanson d'autrefois parce qu'elle est laissée par coeur mais voilà le refus de se laisser enfermer dans la nostalgie du passé et c'est quand à la dernière ça s'appelle dernier feuillet le narrateur revient et voit revient à Loisy et voit tout simplement mais il dit qu'il y vient souvent maintenant et il voit ce bonheur tout simple de Sylvie elle s'est mariée avec le grand frisé et ils ont deux enfants elle n'est comment dire elle est tout autre que la petite amie de son enfance mais c'est ce bonheur là qu'il regarde et dont il dit qu'il est passé à côté mais ça ne veut pas dire que le bonheur était uniquement dans le passé de l'enfance même s'il y a cette nostalgie dont vous parliez mais c'est qu'il y a une sagesse chez Sylvie dans son rapport au réel dont lui se découvre incapable là était le bonheur peut-être cependant cependant j'ai choisi autre chose alors le cependant ne veut pas dire j'ai eu tort mais où est le bonheur donc je pense que il voilà Sylvie est bien aussi une fille du feu du côté de l'énergie à s'inventer alors maintenant ça n'empêche absolument pas ce que vous avez dit à savoir l'attirance profonde de Nerval pour les traditions pour les chants et la langue de l'ancien temps alors là il est dans un mouvement complet de son époque et qui vient d'Allemagne où les la comment dire la collecte des des chansons des légendes des contes anciens a commencé dès la fin du 18ème siècle et c'est un des apports de l'Allemagne à la France que de retourner vers le passé pour s'apercevoir combien ces traditions sont pleines de de fraîcheur de richesse et qu'il faut s'en nourrir ce retour au passé est très important on a vécu depuis le classicisme aussi bien en Allemagne qu'en France sur l'idée que tout commençait que la civilisation commençait avec le classicisme et puis on retourne derrière et Nerval est complètement dans ce mouvement là sauf que lui là il parle de quelque chose qu'il connaît qui a bercé son enfance et c'est tout ce qu'il a connu dans le Valois alors il y a vous voyez deux choses il y a j'allais dire la quête personnelle où était le bonheur et puis il y a cette cette attirance de Nerval comme de toute son époque pour ce passé qui qui est vécu comme quelque chose de beaucoup plus authentique que ce que peut proposer ce siècle desséché disait en même temps Musset voilà alors le rapprochement avec Sand il est à la fois juste et en même temps il faut le tempérer il est juste parce qu'effectivement chacun dans son dans sa province de Paris d'autres de Paris a cette même impression qu'il y a une authenticité une transparence dans les mœurs de province qui ont été perdues dans les grandes villes mais là aussi c'est tout le premier 19ème siècle il n'y a qu'à lire la maison du berger de Vigny part courageusement on laisse toutes les villes ne ternit plus tes pieds aux poudres du chemin part à travers les champs une fleur à la main marche à travers les champs une fleur à la main bon cette idée que l'authenticité elle est dans la campagne elle est dans la province c'est quelque chose de très partagé alors sauf que Georges Sand est en même temps elle est une femme elle lui est un homme donc forcément ça ne peut pas passer par les mêmes les mêmes les mêmes éléments mais surtout Georges Sand est une femme d'action ce que Nerval n'est pas Georges Sand si elle se elle écrit ses les romans champêtres on a trop souvent dit que c'était de la littérature pour enfants non chez elle c'est comment dire c'est complètement lié à sa recherche d'un mode de vie ensemble qui puisse fonder quelque chose comme une république elle est elle repart dans dans le béry sur l'échec de de la république et donc c'est pour dire mais où est-ce qu'on va trouver un mode de vivre ensemble et sur quoi le fonder pour pouvoir ensuite l'étendre alors on n'a pas ça chez Nerval si vous voulez mais il est vrai que l'idée de il y a une manière de vivre ensemble et une authenticité dans la province vous avez raison simplement c'est pas simplement deux personnes c'est tout un mouvement romantique sauf que ces deux là sont baignés dans le souvenir de leur enfance et que leur enfance ils l'ont passé l'une dans le béry et l'autre dans le valois vous voyez donc ils ont quelque chose que tous les auteurs qui sont nés dans la ville n'ont pas alors de ce point de vue là vous avez raison mais étendons-le peut-être à d'autres à tout ce mouvement du premier 19e siècle voilà merci il y a-t-il une autre question réflexion intervention alors du coup c'est peut-être moi-même qui vais revenir et puis dire tout ce que je n'ai pas dit parce que je croyais n'avoir pas le temps quand j'ai commencé à travailler sur Nerval j'ai été étonné par rapport à la le souvenir que j'avais de mon lagarde et Michard de cette profonde remise en cause de cette profonde révolte qu'il y a chez Nerval contre toutes les figures d'autorité et en particulier contre toutes les figures masculines il y a un peu la même chose chez Michelet et on est dans ce même mouvement du milieu du 19ème siècle d'admirer le polythéisme non pas parce que parce que le monothéisme en soi serait mauvais mais parce qu'il faut quand même bien une divinité féminine et Michelet dit alors lui il est chrétien croyant il dit mais moi pour moi Dieu est père et mère c'est pas possible qu'il ne soit que masculin c'est à dire qu'il y a une remise en cause des figures paternelle encore une fois Dieu le roi etc parce que parce qu'en France non plus il n'y a pas de reine qui est extrêmement profonde alors bien sûr qui est anticlérical et chez Michelet c'est encore plus net mais qui le polythéisme montre à quel point une divinité seulement masculine c'est appauvrissant et pour l'imaginaire mais aussi pour l'exercice de la vie en communauté parce que bien sûr et ça marche comme ça encore dans la France du 19ème siècle malgré la révolution Dieu le roi le père de famille et c'est très comment dire très explicitement que le pouvoir de l'un vient du pouvoir de l'autre le roi est roi de droit divin et le père a le même le même pouvoir et donc cette remise en cause est très 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 forte pas simplement parce que Dieu est oppressif mais parce que c'est trop pauvre un Dieu seulement masculin voilà et chez Michelet c'est tout à fait passionnant il va moins chercher du côté du polythéisme ancien mais il dit il faut absolument encore qu'il est nourri des mythes anciens il dit il faut absolument penser un Dieu masculin et féminin sinon ça va pas et bon alors la mère de Dieu la Vierge Marie tout ça non 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 ça tient pas la route disent-ils vous voyez c'est véritablement penser la divinité comme ayant une composante masculine et féminine et je trouve ça très 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 intéressant comme comment dire oui comme manière de de réinventer les les représentations fondamentales voilà je me posais question moi toute seule oui c'est fantastique en fait vous faites tout juste à côté une question par ici oui 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 je l'ai vue merci quand vous avez lu le poème sur Isis en fait elle est toutes les divinités féminines parce que quand on parle qu'elle s'éloigne sur sa cong c'est Aphrodite aussi oui mais vous avez mille fois raison et vous avez vu qu'elle a revêtu la robe de Cybelle bon elle est Cybelle elle est Aphrodite elle est effectivement toutes les divinités mais vous verrez dans dans Aurélia c'est quasiment dit telle qu'elle c'est toutes les divinités et même à la fin c'est plus Isis c'est la divinité syncrétique complètement alors on intègre aussi bien pourquoi pas la Vierge Marie allons-y mais ça ne culmine pas dans la Vierge Marie sûrement pas vous voyez c'est très intéressant parce que il y a un certain nombre de syncrétismes du 19ème siècle qui aboutissent à dire toutes les figurations anciennes viennent culminer dans la figuration chrétienne ça ne marche pas comme ça pour Nerval c'est il se choisit des divinités et Isis c'est cela pour lui au féminin mais même Isis est dépassé par une forme féminine lumineuse supérieure mais il ne s'agit absolument pas de dire que que le syncrétisme est là pour nourrir le mythe chrétien pas du tout vous voyez mais c'est vrai qu'Isis rassemble toutes les formes vous avez raison merci encore une petite question Thibaut ah qu'est-ce que Thibaut va me demander Thibaut notre caméraman préféré je suis fan d'Agnès Piquel aussi donc je précise oui alors moi je voudrais voilà je voudrais juste savoir s'il y a une étude qui a été faite une comparaison entre Hugo et Nerval parce que on parle d'Isis et donc dans le vous avez fait une étude des poésies de Hugo sur la thématique d'Isis et on trouvait une figure un peu contraire qui était l'hélice en fait le mythe féminin maudit on pourrait dire en tout cas l'image un peu négative est-ce qu'on retrouve cette figure là chez Nerval est-ce que il y a des rapports entre ces deux oeuvres bon c'est très alors je connais un tout petit peu mes travaux j'ai voulu autrefois faire une thèse sur Isis et je voulais faire une thèse sur Isis chez Nerval et puis on m'en a dissuadé en disant il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus et la même personne qui était donc le grand spécialiste de Victor Hugo m'a dit mais personne n'a été cherché du côté de Victor Hugo alors je lui ai dit Isis dans Victor Hugo pouf il n'y a pas bon et puis si il y a alors bien évidemment Hugo et Nerval sont nourris aux mêmes comment dire aux mêmes ouvrages sur les mythes anciens quelques gros gros énormes pavés qui sont publiés dans les premières décennies du 19ème siècle et qui sont des traductions de l'allemand alors vous avez raison Thibaut Isis chez Hugo elle est beaucoup plus complexe elle est d'abord négative puisqu'elle est voilée c'est qu'elle est maléfique c'est qu'elle se diffuse la lumière aux êtres elle est du côté de l'Egypte du côté de la mort bon effectivement il travaille là dessus d'abord mais ensuite il y a de manière beaucoup plus souterraine dans son oeuvre Hugo quelque chose autour de la voilée lumineuse c'est à dire vous pouvez voiler une lumière la lumière traverse le voile donc Isis effectivement elle est voilée elle est mystérieuse mais finalement la nature le féminin le sacré c'est mystérieux et Isis vient résumer cela bon voilà grosso modo je viens de résumer ma thèse bon et là là il y a comment oui il y a des points où on 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 rejoint Nerval mais chez Nerval c'est beaucoup 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 plus central et le travail que Hugo peut faire alors dans toute son oeuvre sur le féminin je ne dis pas sur les femmes sur le féminin c'est sur un autre mode forcément que le travail que Nerval peut faire sur le féminin mais l'idée d'une lumière voilée là il y a quelque chose où ils peuvent se rejoindre et c'est certainement dans les poèmes les plus angoissés de Hugo c'est-à-dire des poèmes où il vacille complètement c'est quelques poèmes des contemplations les moments où il est complètement dans l'angoisse et où effectivement il y a des interrogations qui peuvent rejoindre les interrogations les plus angoissées de Nerval et à ce moment-là ce qui est interrogé c'est effectivement des figures des figures féminines y compris chez Hugo il y a par exemple un poème des contemplations qui est sur la dame blanche et qui est vraiment une lumière derrière le voile voilà alors bon c'est peut-être là mes lubies personnelles mais effectivement Isis est une et il y en a d'autres les auteurs du premier 19ème siècle enfin du milieu du 19ème siècle comme beaucoup d'autres figures mythologiques elles travaillent leur imaginaire et surtout ils les retravaillent ils sont tous des prodigieux réinventeurs de mythes au 19ème siècle alors évidemment Isis pour eux c'est très extraordinaire comme mythe voilà moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire mais donc ils vont le revisiter mais ils font pas un travail d'égyptologie c'est pas ça c'est on recrée le mythe exactement comme Nerval crée à partir d'éléments très divers ce mythe des enfants du feu c'est lui qui le crée mais on voit bien aussi à quoi ça correspond dans leur quête alors Nerval et Hugo sont des gens tellement différents que forcément ça diffère mais s'agissant d'Isis il y a forcément quelques points de rencontre mais ils viennent d'univers intérieurs tellement différents encore que sur Hugo comme angoissé avec des fissures telles qu'on les voit aussi dans sa peinture il y a beaucoup à dire il n'y a pas que le Hugo Cléronand de youpi youpi on va vers la lumière c'est plus compliqué que ça et là il rejoint le mystère et quand on rejoint le mystère au 19ème siècle quelque part on trouve Isis voilà merci y a-t-il une autre question ? maintenant il faut faire fort après la question posée par Thibaut la barre est haute non non on peut poser toutes les questions qu'on veut il faut parler de j'ai le droit voilà il y a une question oui mais sinon après moi je vous en poserai une c'est s'il y en a parmi vous qui ont découvert Nerval ou qui l'ont redécouvert j'aimerais bien que vous me disiez comment vous le lisez aujourd'hui voilà après c'est moi qui vais vous poser des questions madame mais Isis c'est aussi la magicienne et vous avez parlé de Michelet Michelet a écrit la sorcière oui donc c'est peut-être aussi ça la figure féminine le côté mystère le côté voile alors dans la sorcière Michelet ne parle jamais d'Isis c'est et chez Nerval c'est très peu la magicienne pourtant vous avez raison elle l'est dans la tradition égyptienne mais si c'est plus alors sauf si c'est magique et ça l'est de rassembler les morceaux d'Osiris découpés et de ressuscités voilà mais elle est puissance de vie c'est pas magicienne au sens où la sorcière peut être magicienne cela dit la sorcière alors pour le coup c'est une fille du feu c'est clair même si Michelet ne travaille pas du tout sur le mythe les filles du feu mais la sorcière qui est un ouvrage extraordinaire si vous n'avez jamais lu la sorcière précipitez-vous c'est une des plus belles choses qui soit et c'est un livre d'une force parce que c'est pas un livre c'est nourri c'est un historien Michelet c'est nourri d'histoire et pourtant c'est une espèce d'écriture c'est même pas du roman je sais pas ce que c'est mais c'est extraordinaire comme écriture il fait revivre le personnage de la sorcière tel que tel que le Moyen-Âge a voulu y voir l'incarnation du diable tel que lui il voulait y voir allez une fille du feu voilà non mais il y a des convergences ils ont quand même tous ça existe le romantisme ils ont tous voilà mais à partir de comment dire de sensibilité très différente et puis de comment dire d'apprentissage différent Michelet c'est un historien et il dépouille les archives et il prend tous les procès en sorcellerie il y en a eu des paquets et il écrit la sorcière voilà c'est extraordinaire merci oui alors vous me dites un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous a dit la lecture la relecture de Nerval depuis allez depuis trois semaines ah madame chouette on me répond oui mais s'il commence à y avoir des interros à l'université permanente rien dans la main je dirais d'abord que ça m'a bien rajeunie et c'est toujours un plaisir j'ai découvert un exemplaire qui appartient à ma fille et donc j'étais un peu rassurée puisque effectivement ma génération si nous avons du travailler sur les quelques poèmes des chimères mais évidemment pas sur les filles du feu et donc ma fille a travaillé sur Sylvie et ça me j'ai toujours accompagné mes enfants le plus possible dans ces domaines et donc ce sont des très bons souvenirs et puis pour vous faire sourire je crois que ça agacait énormément mon mari mais la première fois où nous sommes allés à Naples le posilipaltier le pauvre homme il en avait plein les oreilles mais visiter Naples sans connaître Nerval c'est désespérant ça serait désespérant alors vous avez entendu si vous êtes allé à Naples sans avoir les vers et les lignes de Nerval c'est trop triste donc vous vous dépêchez d'y retourner si vous n'y êtes jamais allé vous lisez Nerval et vous partez à Naples et vous allez voir le posilip merci merci madame une autre oui monsieur j'arrive oui ah non non mais là il faut le dire tout il parle d'Umberto Eco que j'adore effectivement saluons sa mémoire que voilà un brave homme si Dieu existe il aime le rire alors ça il fallait le dire pardon c'est pas ça que vous alliez me dire non non mais c'est pas une question c'est simplement pour dire que Umberto Eco qui vient de décéder j'ai lu ça dans Le Monde son livre de chevet c'était Sylvie c'est pas vrai si si mais je l'ignorais oh merci il est encore plus brave homme que je ne le pensais non c'est extraordinaire un esprit aussi aussi complet et aussi libre aussi pétillant c'est une merveille et il lisait Sylvie vous voyez vous voyez j'espère que tous vous avez relu Sylvie pour poursuivre sur le mot de plaisant Naples c'est aussi Pompéi c'est le Vésuve et c'est aussi les dégâts du feu mais bien sûr mais merci de le rappeler le lieu de Naples c'est et le Posylip c'est la réunion de l'eau de l'air de la terre et du feu mais il n'y a pas de feu ça ne va pas et justement il n'y a plus de feu dans les villes il n'y a plus de feu encore moins de nos jours il n'y a plus de bois il faut les retrouver les vraies Sylvie mais si dans les sylves on les retrouve les sylvie voilà est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur la question posée ah bah oui sur la question posée c'est vrai que la garde Michard est à la maison mais bon il y a bien des années que je ne l'ai pas je ne l'ai pas ouvert sur ce point là en tout cas moi ce qui me marque ce qui me marque vraiment c'est la façon dont Nerval montre qu'il maîtrise les règles de l'art par les sonnets et qui les dépasse donc c'est en ce sens qu'il est un vrai artiste puisqu'il n'hésite pas à mêler les différentes formes dans les mêmes recueils et là vous avez bien fait de le souligner parce que c'est un trait de son génie aussi merci tout à fait d'accord évidemment oui oui ici et bien moi je relis Nerval avec mes yeux de germaniste vous vous en doutez et je me régale beaucoup parce qu'on pourrait évidemment parler longuement de toute cette influence vous en avez parlé tout à l'heure et puis aussi de ses traductions quel talent quel génie elles ne sont pas toutes réussies pareilles mais quand il traduit Hein c'est merveilleux et je crois que pour quelqu'un qui veut découvrir Hein et qui ne le lit pas en allemand c'est une bonne façon de le lire mais il y a beaucoup d'aspects inspirés de l'Allemagne de la littérature allemande je pense notamment à cette mélancolie à laquelle on a souvent fait allusion ça va beaucoup plus loin que de la mélancolie au sens étroit il faut retrouver la fameuse Zenzurthe allemande c'est pas pour montrer mes connaissances que je parle c'est plutôt pour partager mes passions parce que la Zenzurthe ça va beaucoup plus loin que la simple mélancolie mais bon il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit au fil des conférences et au fil de mes lectures et de mes relectures mais c'est vrai qu'il était très emprunt de tout cela il est le seul je suis mille fois d'accord il est le seul des grands romantiques français mais pas seulement les poètes à savoir l'allemand donc à pouvoir lire dans le texte les romantiques allemands les autres passent par des traductions et encore les traductions arrivent tard donc il est le seul à pouvoir les lire alors il traduit Goethe d'accord mais tous les romantiques allemands qui viennent après lui il les lit dans le texte et comme il va souvent en Allemagne je suis persuadé qu'il les a lus et ce que vous dites des traductions de Heine me ravit et ne m'étonne guère c'est le plus allemand de nos poètes du 19ème siècle de loin de loin voilà alors ce que dit ici madame c'est Goethe a réécrit Faust toute sa vie et Nerval traduit Faust en français c'est sa première oeuvre il est tout jeune il traduit Faust il fallait une audace incroyable pour traduire Faust parce que Goethe avait déjà une stature incroyable et ce petit jeune Nerval qui se met à traduire remarqué hier j'ai vu un jeune Brésilien qui me dit je traduis les carnets de Camus et j'ai fait éditer au Brésil je me dis mais il a un culot il a 23 ans pas de problème Hardy ils sont géniaux les petits puisque vous nous demandez nos impressions donc je vais dire en toute simplicité alors j'avais lu adolescente dans une espèce de ferveur Aurélia enfin et j'ai relu là donc ces derniers temps et ce qui m'a frappée alors c'est à la fois comme c'est compliqué Aurélia les chimères très compliqué et en même temps pour moi c'est vraiment un paradoxe je trouve que l'écriture est d'une simplicité d'une limpidité incroyable c'est vraiment est-ce que c'est votre impression ? ah bah bien sûr bien sûr ce qui fait que c'est comment dire on peut le lire et le relire et qu'en même temps c'est infini effectivement on a une impression de transparence et de l'eau claire et puis quand on regarde de près on n'a jamais fini d'explorer mais je suis totalement d'accord mais je crois que ça c'est vraiment c'est vraiment ce génie qu'il a de la langue c'est extraordinaire très très extraordinaire oui la fausse simplicité est-ce que quelqu'un veut encore partager ? alors vous vous enchantez j'espère d'ici la prochaine fois avec le conte sur Adoniram allez le lire mais vous n'êtes pas obligé de lire tout le voyage en Orient encore que mais vous prenez d'ailleurs je crois que ça a été édité à part et vous le lisez c'est une belle histoire pour s'endormir voilà pour faire des beaux rêves après c'est une très belle et en même temps ça va loin j'essaye quand même de le montrer un tout petit peu et n'oubliez pas vos devoirs pour la prochaine fois bonne soirée merci